Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel concernant la sécurité des systèmes d'information. Alors la dernière fois on avait parlé des systèmes de la sécurité, un peu des systèmes d'information, et on avait défini les objectifs d'un système d'information, notamment le premier point que nous allons traiter aujourd'hui, qui est l'intégrité d'un système d'information. Alors cette intégrité, aujourd'hui, elle est essentielle, puisqu'elle doit être au centre de toute société voulant préserver ses travaux, ses secrets, ses avantages concurrentiels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute entreprise conserve des données stratégiques au format numérique, surtout au format numérique, et aujourd'hui le SI a une place fondamentale, car c'est elle qui doit permettre aujourd'hui cette protection de ces données-là, mais également la protection de l'entreprise et également de tout ce qu'il y a autour. Alors, cette intégrité-là, elle se classifie en quatre, cinq grands points. Donc nous avons d'abord la classification de l'information, c'est-à-dire l'information, ces données-là aujourd'hui, comment elles doivent être classées pour que très vite, lorsqu'il y a un logiciel de mise en place de recherche, qu'ils puissent très vite trouver cette information-là. Donc il y a une méthode de classification de ces informations, en tout cas une méthode beaucoup plus adéquate, et beaucoup plus rapide dans l'exécution du logiciel. Le choix des mots de passe, donc également c'est très important, puisque pour accéder à une donnée, il faut des mots de passe sécurisés et très difficiles à décrypter, mais il y a également aussi la protection du poste de travail. Donc aujourd'hui ici, dans la sécurité et dans l'intégrité d'un SI, on sera dans la protection du logiciel, mais également dans la protection du matériel, c'est-à-dire carrément du poste de travail. Donc le poste de travail doit être également sécurisé pour ne pas tomber dans des mains malveillantes. La cryptographie, mais aussi la sauvegarde, qui est l'élément fondamental, donc la sauvegarde régulière de ces données pour éviter les pertes de données et la disparition de données. Alors la classification de l'information, pour être efficace dans la mise en place d'une SI, il faut avoir quels documents méritent ou non une protection. Donc bien entendu, aujourd'hui, vous êtes dans une entreprise, quels sont les documents à protéger du public ? Très souvent, dans certaines entreprises, c'est les bilans financiers. Donc les bilans financiers sont très souvent à l'abri des personnes lambda. Si c'est une entreprise dans du marketing, les plans marketing pour un produit spécifique. Donc c'est au sein de l'entreprise de décider en fait quels sont les documents qui, comme on a dit ici, qui méritent ou non une protection. En effet, il vaut mieux chercher à sécuriser une zone restreinte, mais de manière optimale plutôt qu'à chercher à sécuriser ce qui impliquerait à coup sûr les failles de la sécurité importantes. Donc dans ce cas de figure-là, il est important aujourd'hui de scinder les documents qu'il faut impérativement protéger et ce qu'il faut mettre à vue et à suivre des membres du personnel d'abord et ensuite maintenant, pourquoi pas, du public. Alors la classification selon trois étages dans lesquels on peut placer les documents à diffusion contrôlée. Donc ces documents n'ont pas une importance primordiale. leur diffusion n'entrera qu'une perturbation ponctuelle pour l'entreprise. On parle là de préjudice faible. Donc c'est à peu près la diffusion contrôlée. Ce sont les documents. Les documents que toute personne qui est ou qui n'est pas dans l'entreprise peut avoir accès. Donc ça va avoir des demandes de renseignement, l'historique de l'entreprise, les services, etc. Confidentiels, ces documents, l'autre point, c'est confidentiel. Ces documents ont une importance non discutable. Leur diffusion entraînera des séquelles compromettantes. L'action à court et à moyen terme. On peut parler de préjudice grave. Donc, et le troisième point est le secret. Les documents sont une importance centrale et irréprochable. Leur diffusion entraînera des séquelles graves et durables. On peut parler de préjudice inacceptable. Donc là, vous avez vraiment de manière classifiée un peu comment vos documents doivent être mis en place dans votre système. Donc vous avez en premier lieu les documents à diffusion contrôlée où leur perte sera un préjudice fiable. Des documents à diffusion confidentielle, où les préjudices seront graves. Et maintenant, des documents à diffusion secret où là, vraiment, c'est des préjudices inacceptables. Donc, il sera carrément impossible d'accepter la perte de ces documents ou la découverte de ces documents-là. Donc, le deuxième point, en tout cas, dans le cas de cette intégrité, il y a le choix du mot de passe. Donc, beaucoup de mots de passe sont amenés à intervenir. Leur choix et leur entretien sont donc importants. En effet, aujourd'hui, la tendance, c'est d'éviter tous les mots de passe qui, par exemple, donnent une signification spécifique. Je m'explique. Par exemple, votre nom, votre prénom collé. Alors, l'idéal, il est conseillé de choisir des mots de passe d'au moins huit caractères alphanumériques. Donc, pour avoir aujourd'hui un mot de passe sécurisé et difficile à décrypter, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait au moins huit caractères ou plus composés de chiffres, de lettres, de majuscules et de minuscules et de signes quelquefois. Donc, c'est ce qui est conseillé. Alors, par exemple, ici, un mot de passe tel qu'A23DF4TG sera plus sécurisé qu'un mot de passe, par exemple, voiture. Et là, maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup d'astuces pour mettre en place un mot de passe scripté, compliqué à décrypter, mais également facile à retenir. Par exemple, on vous dit, M. Jean-Claude Durand, né en 1965, donc pourrait mettre en place le 1J9CC6DU5. Donc, là, il peut se rappeler très vite du mot de passe. Donc, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est la mise en place du mot de passe. Alors, le mot de passe, ici, qui est-ce qui le met ? C'est l'informaticien qui est responsable de ce SI. C'est lui, aujourd'hui, qui choisit, qui octroie les mots de passe. Donc, ou bien, par rapport au système qu'il conçoit, ou bien il octroie lui-même les mots de passe, ou bien il forme le personnel à choisir un mot de passe sécurisé dépassant au moins ces huit caractères-là, alphanumériques. Également, comme on dit, le mot de passe ne doit pas être statique en fonction de son importance dans la logique du SI. Il doit changer de manière régulière. Donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes dans un espace, dans un cas où le préjudice va être grave ou inacceptable, là, on vous conseille de faire un changement régulier des mots de passe. Donc, cela peut être un changement mensuel ou un changement toutes les semaines. Cela va dépendre un peu de l'importance qu'a le document ou les informations qui sont dans ce système d'information. Alors, il est très important de ne jamais mettre en place de protocole de création de mots de passe, car si ce protocole est découvert, tous les mots de passe générés deviennent vulnérables et donc les informations qui protègent aussi. Donc, un protocole de mots de passe, c'est tout simplement un petit logiciel qui va vous générer les mots de passe. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on se dit. L'idéal, pour gérer les mots de passe, il doit se faire de manière physique, c'est-à-dire l'informaticien responsable du SI doit lui-même mettre en place les mots de passe. Donc, il peut bel et bien utiliser... Aujourd'hui, il y a des protocoles qui sont très sécurisés, mais aujourd'hui, l'idéal, le conseil, la recommandation, puisqu'une recommandation également, elle peut être suivie ou pas, c'est de donner les mots de passe de manière manuelle directement au niveau du SI. Bien entendu, ils doivent être répertoriés quelque part et tout le temps modifiés ou redonnés. Mais ici, si vous choisissez un générateur de mots de passe, dès que ce générateur-là est... on arrive à le craquer, à y accéder, on accède à tous les mots de passe enregistrés par ce générateur-là. Donc, l'autre aspect, maintenant, après le choix du mot de passe, nous avons la protection du poste de travail. Donc, ici, c'est carrément le poste de travail en tant que tel, le poste de travail de manière physique. Donc, on a le mot de passe BOOT, le mot de passe administrateur et la protection individuelle. Donc, le mot de passe BOOT peut paraître simpliste, mais il a une importance non négligeable. En effet, il empêche le BOOT, comme si on l'indique. Il est aussi appelé le mot de passe BIOS, pas à but de langage. Donc, ici, c'est de mettre en place un mot de passe sur le BIOS de votre machine. Ça empêche carrément l'utilisateur d'accéder à votre système. Donc, là, il n'accède pas du tout au système. Donc, aujourd'hui, mettre un mot de passe sur le BIOS est un gage, en tout cas, est une première étape fondamentale de sécurité. On a également le mot de passe administrateur. C'est-à-dire, c'est celui qui se logue sur son ordinateur. Donc, également, c'est lorsque la personne, une fois qu'il passe l'étape de BOOT, accède à son ordinateur. Alors, très souvent, ce type de mot de passe, c'est-à-dire les mots de passe BOOT et d'administrateur, sont très souvent mis en place, pas sur les machines fixes, parce que sur les machines fixes, les postes fixes, dans les entreprises, on a des mots de passe administrateurs, mais surtout les portables. Donc, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises préfèrent remettre des ordinateurs portables pour la mobilité du personnel. Donc, sur ces ordinateurs-là, ils mettent en place un mot de passe au niveau du BIOS, mais un mot de passe au niveau de l'administrateur. Donc, ça évite, lors d'une perte de cet appareil-là, que, automatiquement, les données qui y sont puissent être récupérées. Alors, également, il y a l'autre aspect aussi, qui est le mot de passe individuel. Donc, une administration convenable du poste est nécessaire. Il faut, en effet, mettre à jour régulièrement Windows et ses programmes afin de refermer les failles régulièrement répétées. Donc, ici, en tout cas, quand on parle du système d'exploitation Windows, on parle de mise à jour régulière, parce qu'à chaque fois qu'on met en place une mise à jour régulière, il y a tout le temps l'aspect virus qui est là. Donc, il est également très important de se prévenir des spyware, des trohan, des virus, qui sont là, qui traînent tout le temps, par rapport au site dans lequel on rentre, par rapport aux clés USB dans lesquels on se place. Donc, tous ces éléments-là permettent un peu cette protection-là. Donc, ici, vous avez le guide de 4 logiciels. Donc, vous avez Spybox, Adware, vous avez Avast, et Spygate, Personal Firework, qui sont aujourd'hui les logiciels vraiment très robustes dans la protection individuelle au niveau des systèmes d'information. Voilà pour ce tutoriel. Donc, on va se revoir sur le prochain tutoriel pour parler du deuxième aspect des objectifs de la sécurité informatique. de la sécurité informatique. Merci. Merci. Merci.